La tolérance d'une bactérie à un antibiotique La tolérance d'une bactérie à un antibiotique Vous savez, un antibiotique, il a un pôle actif, sensible, résistant, intermédiaire. Parfois, on parle d'un phénomène de tolérance. Ce phénomène de tolérance, il concerne essentiellement l'entéroport, mais parfois aussi les spectrophores. Les entéroportes et les spectrophores sont des apparencées. Donc c'est un phénomène qui peut se voir parfois. Alors, la tolérance d'une bactérie, c'est quoi ? Est-ce que c'est un défaut de pénétration de l'antibiotique ? Non. Un défaut d'activation de l'autolysine ? Oui. C'est une résistance à l'action bactériostatique et bactéricides de l'antibiotique. C'est une augmentation de la CMI. En fait, c'est une augmentation de la CNV par rapport à la CNV. Donc, la CNV, elle devient beaucoup plus importante que la CNV. Alors, ce phénomène-là, il est dû à un défaut d'activation de l'autolysine. Voilà, je vais vous expliquer justement la défaut d'activation de l'autolysine. Une bactérie, sur sa membrane, sur sa membrane externe, au niveau de sa paroi, elle a une franzyme. Une franzyme qu'on appelle l'autolysine. Cette autolysine, elle peut s'activer quand la bactérie a besoin de se suicider, de s'autolyser. Autolysine, une autolysine bactérienne. Donc, parfois, et donc, quand la bactérie, elle se retrouve dans une situation de détresse quelconque, elle s'autolyse. Ce phénomène-là, il ne se doit pas suivre les autres bactériennes. Il y a beaucoup plus bactériennes à l'autolysine. Mais cette activation de l'autolysine se fait surtout chez les structures de corps, essentiellement chez le pleuvent-porte. Le pleuvent-porte, il a ce phénomène d'autolysine qui l'active rapidement, et aussi chez les ont-elle-en-porte. Donc, le phénomène d'application du phénomène de l'autolysine, ça se voit chez le pleuvent-porte et les ont-elle-en-porte, essentiellement. Et donc, ce phénomène de tolérance qui existe chez l'antéropathe, dans l'antéropathe, il trouve, il vit, il, c'est-à-dire qu'il sera dans la capacité d'activer son ortholysine en présence de l'antibiotique. Et donc, c'est pour ça que, quand on arrête l'antibiotique, la bactérie peut redémarrer. D'accord ? Donc, la bactérie, c'est autrement dit, l'antibiotique devient bactériostatique. Il ne sera pas bactéricide. Bien, si on arrête l'antibiotique, la bactérie qui ne s'est pas autorisée, elle peut redémarrer. Elle est stoppée par l'activitation de l'antibiotique, mais elle n'est pas l'usée complètement. Donc, quelques bactériens, quelques souches terrestres peuvent redémarrer et peuvent implorer à y avoir, sur le plan de vie, une rechuste de la maladie. D'accord ? Je vais vous schématiser ça. Est-ce que vous vous souvenez de la CMI, de la courbe de croissance bactérienne ? Courbe de croissance bactérienne par un bactérien. D'accord ? Si on met, ici, on parle d'un inoculant bactérien, d'une quantité bactérienne. Nerve une bactérie en culture humaine, comme ça. Une bactérie, par exemple, on parle de 10 puissance 5 bactéries. D'accord ? La bactérie, quand elle se tourne dans un milieu de culture, un nouveau milieu de culture, elle a à sa disposition des éléments nutritifs, elle va se multiplier. Au départ, elle va voir comment ça se passe. On va attendre, elle se multiplie, donc elle va démarrer discrètement sa multiplication. Par la suite, comme à la phase exponentielle de multiplication, à l'arrêt de la croissance, parce qu'il n'y a plus d'éléments nutritifs, donc la bactérie, comme un tarissement du milieu nutritif, donc la bactérie, elle va voir comment elle va faire. Et puis, la terre, c'est un arrêt de la croissance bactérienne, au bas de la terre, une activation de l'oculisme. Donc la bactérie va s'auto-liser, s'auto-liser, bactérienne. C'est un suicide bactérien. Donc, elle est la courbe de croissance normale d'une bactérie mise en culture dans un milieu de culture non renouvelable. À chaque fois, on a des éléments nutritifs non renouvelables. Donc, à un moment ou à l'autre, il y aura un tarissement des éléments nutritifs. Alors, là, on vit dans ce milieu-là et on va rajouter des antibiotiques. Un antibiotique. Donc, on va à une faible dose. On a une diminution d'une inoculante. On va jusqu'à arriver à un niveau égal. Inoculante initiale, inoculante finale. C'est-à-dire que ça correspond à la CMI. C'est la CMI, c'est la concentration minimale inhibitrice. C'est la concentration minimale qui inhibe une croissance bactérienne visible à l'œil nul. Non, mais quand on prend un antibiographe, on le prend avec une CMI. D'accord ? Parce que sur l'antibiographe, nous avons vu un diamètre diminution qu'on a comparé au diamètre inconnu internationalement et qu'on vous a reconnu son cycle d'un résistant de l'interdité. D'accord ? Alors, chose qu'on ne fait pas habituellement au laboratoire et qu'on peut la faire en cas de besoin, c'est la mesure de la CMB. D'accord ? Alors, si on augmente davantage la concentration, on va diminuer l'inoculante initiale. Par exemple, 10 puissance 4. 10 puissance 2. 10 puissance 2. Jusqu'à arriver à un moment. La CMB, c'est la CMB. La CMB, c'est la concentration minimale bactéricide. Une concentration minimale bactéricide laisse d'aller à elle presque 0% de survivants. 0% de survivants. C'est 0,001% de survivants. D'accord ? Donc, elle est bactéricide. Donc, à ce niveau-là, nous sommes bactériostatiques. D'abord, il y a un antibiotique qui dit bactériostatique. Il arrête la manifestation bactérienne. Mais comme derrière lui, il y a des bactéries qui peuvent redémarrer si on arrête l'antibiotique. À ce niveau-là, nous sommes bactéricides. Donc, nous avons complètement décrit les inoculants bactériens. Mache comme inoculants bactériens. Alors, pour parler antibiotiques maintenant. Un antibiotique, il est bactéricide si la CMB se rapproche. De plus loin que la CMB se rapproche de la CMB plus à deux fois, il est bactéricide. La tolérance maintenant, c'est que la CMB, elle ne peut pas être atteinte. Il y a une carte d'antibiotique. On ne peut pas atteindre la CMB parce qu'il y a une inactivation de ce phénomène de tolise. Donc, on reste bactériostatique. D'accord ? Donc, voilà ce phénomène de tolérance, c'est un phénomène qui peut apparaître suite à une antibiotérapie et être à l'origine d'une rechute de l'antibiotérapie. Alors, pour l'antibiotique bactéricide, je pense que j'ai répondu à la question. La CMB, elle se rapproche de la CMI. C'est bactéricide, hein ? Alors, les bactéries qui présentent une sensibilité intermédiaire sont des souches qui peuvent présenter un mécanisme de résistance dans l'expression in vitro et faible. Souches qui peuvent présenter un mécanisme de résistance dans l'expression n'est pas suffisante pour les classer dans la catégorie R. Un traitement à forte concentration locale est possible. Un traitement par voie générale est possible si on dépasse la dose toxique. Voilà. Donc, ce sont des souches qui présentent un mécanisme de résistance dans l'expression in vitro et faible. Donc, toute bactérie qui est intermédiaire, sachez qu'elle va directement vers la résistance. Le retour en arrière est possible, mais surtout, il est beaucoup plus rapide vers la résistance. Il n'y a pas de mécanisme de résistance dans l'expression. Donc, ce sont des bactéries qui vont vers ce mécanisme de résistance et donc, on peut les classer dans les catégories. Donc, nous, quand on touche la résistance intermédiaire, on la place vers la plupart du temps. Par ce 2, pour éviter l'effet d'utilisation de l'antipotique et l'accélération de l'émergence de la résistance. Donc, généralement, ce sont dans ce cas-là. Alors, pour le traitement, par voie générale, il est possible, si on dépasse la dose toxique, on ne peut pas donner un produit petit à la dose toxique pour un patient d'encre. Oui, le C, oui. Un traitement à forte dose, concentration locale est possible, oui. Surtout locale. Autre chose, c'est qu'on peut aussi, on peut aussi traiter avec une sensibilité intermédiaire, avec un antibiotique qui diffuse et qui est éliminé par un organe, par l'organe là où il y a l'infection. Par exemple, quelqu'un qui présente une sensibilité intermédiaire vis-à-vis du ménage, de l'infection du cidre. Et puis, il y aura une insuffisance rénale là où les désamélosiques passent, se concentrent au niveau rénal, sans éliminé par trois pérénal, on peut traiter. Mais avec beaucoup de recherches, vous voudrez mieux aussi, on a le choix, c'est de l'antibiotique grave avec d'autres molécules, votre émuel utilisateur, vous autres molécules. Mais on peut traiter si l'antibiotique se concentre au niveau de l'organe, là où il y a l'infection. On peut traiter parce qu'on peut agir fort et on peut dépasser ce manque de sensibilité. La fermeture des porines bactériennes engendre le mécanisme de résistance suivant, c'est l'imperméabilité. L'acquisition de gènes de résistance au bétalactamine chez streptococque pneumonier, transformation, transposition, bon, je vais faire par transposition génétique à l'intérieur, oui. Staphylococque orius résiste au bétalactamine par deux mécanismes. L'élaboration d'une enzyme est la substitution de sa cible. D'accord ? La PLP2 est substituée par une PLP2A, qui est de sensibilité moindre au bétalactamine. Et ça confère une résistance croisée chez le streptococque, chez le staphylococque. La résistance aux aminosides chez les entérobactéries est due à une inactivation enzymatique. Les groupes bactériens, les groupes bactériens qui présentent une résistance naturelle aux aminosides, un arborat, non, c'est D et E. L'enterococque, il fait partie de la famille des streptocococs, c'est un streptococque, mais c'est un genre à part. Donc, il a les mêmes résistances naturelles que les streptococques, à savoir la résistance aux aminosides. Donc l'enterococque qui est ma streptococque. Donc les N, C, C, D et E. La résistance à l'imipenem chez le pseudomonas, c'est une résistance particulière. C'est une modification de la pourrine D2. Pourrine D2, elle n'existe que chez le pseudomonas. Et elle confère une résistance seule à l'imipenem. Il est sensible à toutes les bétalactamines et puis il a, chez l'imipenem, une résistance. Parce que l'imipenem chez le pseudomonas, il passe à travers cette pourrine. Mais la jorge, il ne peut pas passer à travers les autres pourines. Vous faites moi, quand j'ai parlé tout à l'heure de pourines, il n'y a pas un seul type de pourines. Il y a énormément de pourines. Il y a plusieurs variétés de pourines. Donc, chez le pseudomonas, il a une pourrine qui ne fait passer que l'imipenem. Donc, les parbapenem chez le pseudomonas ne passent qu'à travers cette pourrine D2. Et donc, la simple mutation à ce niveau-là, lui confère cette résistance spécifique à lui. L'imperméabilité membranaire, c'est modification de la naam. Ah oui, l'élaboration. Oui, oui, l'élaboration d'une ipine. Oui. Alors, je ne sais pas pourquoi. Alors, il y a une modification de la pourrine D2. Il y a une imperméabilité membranaire, c'est lié à la diminution des nombres de pourines. Et de rencontre la pourrine D2. Et aussi, il y a le phénomène de carpa-pénémase. D'une ipine-pénémase, et d'une carpa-pénémase. Rajoutez-la, c'est un nouveau. La modification de l'acide, c'est une modification de l'acide, c'est un phénomène plasmidique. Parce que c'est plus le phénomène plasmidique, c'est le phénomène enzymatique. C'est une enzyme spécifique qui cache la cible. Donc, là, bon, c'est le phénomène-là qu'on va passer. Alors, on va passer au croc. Nous avons 11, je crois. Les 4 principaux mécanismes de la résistance aux antibiotiques. Quels sont les 4 mécanismes ? Modification du liquidement enzymatique. Modification, c'est-à-dire la sécrétion, c'est le plus important. Le plus fréquent, c'est la modification de l'équipement enzymatique. Que ce soit des bétalactamases, que ce soit des enzymes qui hydrolysent les aminosides, etc. Donc, c'est un phénomène. Imperméabilité membranelle par diminution du nombre et de la quantité des porines. Modification de la cible bactérienne, qu'elle soit modification par substitution de la cible par une autre, ou bien pour les aminosides par un phénomène enzymatique qui va camoufler la cible. Il y a aussi le phénomène des flux. Je ne vous ai pas parlé du phénomène des flux. Les flux, c'est-à-dire l'antibiotique entre à l'intérieur et une pompe à l'intérieur qui va le faire sortir à l'extérieur. D'accord ? L'antibiotique, il va rester en faible quantité qui n'a pas de possibilité d'inhiber la bactérie. D'accord ? Donc, il y aura deux fois en faible quantité, mais ce n'est pas une grande quantité. Donc, voilà les mécanismes avec l'inactivation, la cible, la modification de la cible, les flux ou l'imperméabilité membranelle liée au phénomène de porine. Quels sont les deux mécanismes de résistance chez le staphylocoque ? La pénicillinase et la substitution de la cible par une autre. Donc, une modification de la cible, la PLP, par une autre de sensibilité moindre. Non ? Modification, les quatre principaux. Non, on parle des mécanismes de résistance, les mêmes. Ce n'est pas l'expression. Non, ça c'est mécanisme. C'est l'équipement en zimac. C'est autre chose. C'est comment une bactérie peut résister. Non, ça ne fait pas partie des mécanismes. Les mécanismes, ce sont ceux-là. Le principal mécanisme biochimique de résistance bactérienne au bêta-lactamine chez les bactéries à gramme négatif. C'est l'élaboration d'enzymes. C'est l'inactivation enzymatique. C'est la bêta-lactamase, les bêta-lactamases, donc nous avons le pénicillinase, le céphalosporinase, le BLSE, le pénicillinase muté et actuellement le carbapenemase. D'accord ? Les enzymes qui hydrolysent le carbapenem. Donc, il y a au moins quatre. Quatre enzymes ou groupes enzymatiques. Parce que pénicillinase, il y en a plein, les ciphalosporinase, il y en a encore. Alors, quelle est la conduite pratique pour prévenir l'apparition des résistances par mutation chromosomique ? Association. Les trois catégories cliniques d'interprétation des tests in vitro de la sensibilité aux antibiotiques. Sensibles, résistants ou intermédiaires. Alors, sensibles, ce sont les souches bactériennes pour lesquelles la probabilité de succès thérapeutique est forte dans le cas d'un traitement par voie systématique avec la posologie recommandée. Résistantes, échecs thérapeutiques, intermédiaires. L'intermédiaire, c'est qu'on peut indiquer l'intermédiaire, mais il faut voir dans quelles conditions. La résistance à la méticilline chez le staphylococque. Alors, la résistance chez le staphylococque orius, c'est une modification des PLP par l'acquisition d'une nouvelle PLP. Elle confère une résistance croisée à toutes les bêta-lactamines. D'accord ? Donc, on l'a dit 20 fois. Alors, sur l'antibiogramme, tout à l'heure, je vous ai montré l'oxaciline. Je vous ai dit qu'on peut mettre aussi, avec l'oxaciline, un autre marqueur qui est l'acifoxythine. Et qui montre énormément, donc ça détecte rapidement la résistance du staphylococque sur l'antibiogramme. Parce que parfois, la détection, elle est un peu difficile. Ne croyez pas que la lecture dans l'antibiogramme, elle est aussi facile que ça. Elle est très difficile. La conséquence phénotypique, c'est la résistance croisée. Sur le plan phénotypique, la résistance croisée. C'est bon, je passe. Le phénotype de résistance d'un staphylococque, produisant une pénicillinase. C'est un staphylococque qui produit une pénicillinase. Résistant aux pénicillines et regain de sensibilité avec l'acide clavulanique. Donc, pour le staphylococque, c'est la pénicilline G et les aminopénicidines. Le staphylococque, c'est un gramme positif. Et donc, la pénicilline G a une activité sur lui. Et puis, quand on rajoute l'acide clavulanique, ça, il y a un regain d'activité. Le mécanisme d'action de l'association d'un aminoside et d'une bétalactamide au cours d'une infection à entérocoque fécaliste. Là, je vais m'étaler un tout petit peu. Alors, pourquoi on associe une bétalactamide et une aminoside chez un staphylococque? C'est-à-dire une infection à entérocoque. Alors, en entérocoque, il est comme le streptococque. Il a une résistance aux aminosides. Et cette résistance aux aminosides, elle est liée à quoi? Liée au ventre de passage de la bactérie, par la difficulté de passage de l'aminoside vers l'intérieur de la bactérie pour atteindre sa cible. Un avis, si c'est clair, c'est à quel niveau? C'est au niveau du ribosome. D'accord? Mais au fait, chez les streptococques ou l'entérocoques, le ribosome, il n'est pas résistant aux aminosides. Ainsi, la bactérie, si l'aminoside passe et arrive au niveau ribosomal, il va jouer son rôle. D'accord? Donc, l'aminoside a une activité sur les ribosomes des streptococques et de l'entérocoque. D'accord? Alors, il est où son problème? Son problème, il se trouve au niveau de la paroi bactérielle. D'accord? Au niveau de la paroi bactérielle et au niveau de la chaîne respiratoire. Alors, la chaîne respiratoire se trouve au niveau de l'ecytoplasmique qui est attachée au niveau de la paroi bactérielle. Donc, vous avez la paroi bactérielle, vous avez la lombra encytoplasmique et les bétalactéries, où est-ce qu'elles agissent? Au niveau de la paroi bactérielle. Si on détruit la paroi bactérienne avec des bétalactéries, est-ce que l'obstacle de diffusion de l'aminoside reste ou pas? Il ne va pas rester dans l'aminoside qui va passer, qui va attendre sa cible et la bactérie redevient son cible et puis on peut tuer la bactérie tant qu'il attendra complètement. D'accord? Donc, voilà. Donc, la question pourrait être posée autrement, pour streptococcus A, pour pneumococcus, aussi pour autre chose. Donc, il suffit, vous retenez ça en tête, il suffit pour les streptococcus, d'une façon générale, de mettre une molécule qui inhibe la formation du peptidoblicase associée à une aminoside pour qu'il y ait une activité synergique. D'accord? Bien, que vache qu'elle est de la caractérine? Si je vous pose la question autrement et je vous dis glycopeptides avec aminosides, qu'est-ce que vous en pensez? Où est-ce qu'ils agissent les glycopeptides? Au niveau de la membrane aussi, au niveau de la membrane bactérienne, des grains plus, des streptococcus. D'accord? Aussi, il y a cette possibilité, les glycopeptides agissent au niveau de la membrane bactérienne. Et donc, si on associe, lors d'une infection à streptococcus, qu'elle soit de streptococcus, pour en faire en foc, une glycopeptide associée à un aminoside, il va y avoir une activité synergique et après ainsi. Il suffit de détruire la membrane pour que l'aminoside accepte et atteigne sa cible. D'accord? Donc, voilà la réponse pour ça. Donc, voilà, qui marche tel comme les rugosins. Le phénomène de tolérance, je vous l'ai expliqué, c'est une élévation importante de l'ACMB par rapport à l'ACMB qui reste constante et un défaut d'activation de l'autolysine. L'antibiotique perd son efficacité bactéricide, mais garde son pouvoir bactériostatique. Donc, vous pouvez, je ne sais pas si j'ai écrit pour, non, je n'ai pas écrit par inactivation de l'autolysine, vous pouvez la rajouter aussi. C'est la possibilité. Quelles sont les conséquences cliniques d'usage abusif d'antibiotiques ? Vous avez le libre choix. Donc, c'est pour dire qu'il y a émergence de souches résistantes et que ces souches résistantes, je n'ai pas répondu à cette question-là, mais c'est pour parler de résistance, de multi-résistance, de transfert de bactéries de pré-résistance résistantes d'une personne à une autre, soit en milieu hospitalier et en extra-hospitalier, des possibilités d'épidémies hospitalières liées à ces BNR, ces bactéries de pré-résistance. Donc, vous pouvez vous expliquer comme vous voulez, mais c'est essentiellement parler de la négative de résistance, des difficultés thérapeutiques de choses et de la diffusion de ces bactéries-là, troisième chose. D'accord ?